Allez, bienvenue sur un nouvel Ethinomy News, on va retourner sur la page de SciCy, donc il y a quelques mises à jour pour le GKBMS, rien de bien intéressant, il vient quand même de mettre à jour également un peu pour tout ce qui est Victron, donc le dernier d'Onguler devrait être pris en charge, mais en fait belle nouveauté, il y a vraiment maintenant la mise en route et la mise en oeuvre, quelque chose de fonctionnel pour le CEPLOS, donc ça fait un nouveau BMS, ils peuvent intégrer notamment dans le PI Brain et vous allez voir qu'il a également forké notre projet, bon il nous a déjà proposé quelques nettoyages du code, bon c'était encore en version alpha, j'aurais pu le faire, mais voilà donc il s'y intéresse et peut-être il y aura des contributions de sa part, donc en tout cas c'est une bonne nouvelle. Alors en parlant des BMS, comme je vais monter une nouvelle batterie, j'ai commandé également des BMS, alors j'ai commandé 20 cellules, alors pourquoi 20 et pas 16, c'est-à-dire qu'il va avoir effectivement une batterie 16 cellules, mais je compte également monter une batterie 12 volts, donc double BMS et j'ai recommandé des GKBMS. Alors dans les nouveaux paquets maintenant, ils vous fournissent également maintenant des interrupteurs, vous savez, pour éviter de mettre une lipo pour le démarrer, vous savez, et là ce que j'ai en main, c'est le nouveau BMS, vous savez, pour les batteries 12 volts, c'est-à-dire pour 4S et jusqu'à 8 cellules, donc il est un peu différent, vous devez souder ça, donc je vous renvoie sur une vidéo assez récente de Grid Garage, qui est présente, il a grillé parce qu'il a fait vraiment n'importe quoi, mais voilà donc du coup, je testerai si la quantité ISP Home est toujours là, mais je pense que oui, je ne fais pas de soucis, voilà, donc ça c'est pour une batterie 12 volts pour un futur projet. Alors on va continuer toujours dans le PV Brain et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont sur ASIO, c'est-à-dire un Raspberry 4, un Android, peu importe, qui ont installé Home Assistant de base, pas en mode supervisette, c'est-à-dire il n'y a pas un Linux derrière, donc maintenant il sera possible de compiler le PV Brain sans passer par une box Linux ou Windows directement depuis, votre add-on ISP Home. Alors il faut d'abord avoir la dev, la toute dernière, c'est-à-dire la 2022 7.0 minimum et voici ce qu'il faut changer, donc ce qui est mis en commentaire avec les DS, c'est ce qu'il fallait faire avant et maintenant vous voyez, il faut décommenter tout ce qui est la stack size puisque le problème de stack size est corrigé avec la librairie Arduino 2.0 et en fait on va installer ici dans le framework exactement la 2.03 et ce qui est intéressant, c'est que le platformio en 4.4.0, dedans vous avez la toolchain compatible avec les ARM 64 bits type ASIO. Donc voilà, donc ça c'est cool, donc vous mettez pas mal de choses en commentaire et puis vous mettez ça et normalement ça a été confirmé, vous pouvez compiler et ça exécute sans bug, sans crash le Peelibrain mais il vous faut un ASIO 64 bits et puis et puis voilà installer ces lignes là. Allez c'est fini pour cette Itinomi News, je vous dis à bientôt ! ...